Salut tout le monde, je me présente, je suis Loubna. Je vais vous parler brièvement de mon parcours, que j'ai commencé d'ailleurs à l'EST, pour que vous ayez une idée sur les débouchés de la formation technique de management d'UT et celle de la licence professionnelle de comptabilité, fiscalité et finances. Alors, tout au début, j'ai eu mon baccalauréat scientifique en 2016, donc croyez-moi, je n'avais aucune idée sur tout ce qui est comptable, ni de tout ce qui est financier. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais un peu inquiète, mais je vous garantis, ne vous stressez surtout pas, ne vous inquiétez pas, parce que le DUT, technique de management, c'est la formation qu'il vous faut pour vous baser. Donc ils nous ont beaucoup aidé, ils nous ont enseigné les bases, puisque la première année, c'est comment être en commun. Donc on a découvert vraiment les bases et les fondements de la comptabilité qui est nécessaire, des mathématiques financières, du management, etc. Donc ça vraiment, ça nous a aidé et ça a aidé surtout les gens comme moi qui ont eu un bac scientifique. Donc après, en deuxième année, on devait choisir une option, se spécialiser. Et la première année, c'est cette année qui nous a aidé à nous orienter, donc elle nous aide à nous orienter. Donc on découvre si on est à l'aise en finance, à l'aise en marketing, à l'aise en management, vous voyez, donc ça m'a été vraiment utile. Donc après, on a eu, donc après, moi j'ai fait gestion comptable et financière, parce que j'ai découvert en première année que j'ai une appétence pour les chiffres, que j'aime bien révéler leur signification, et de bien comprendre ce qui est derrière ces chiffres, en fait. Et la deuxième année, gestion comptable et financière, elle était vraiment pleine de matières, de spécialités, on étudiait tout type de comptabilité, de contrôle de gestion. C'était vraiment, c'était vachement intéressant. On a ressenti qu'on a vraiment tiré beaucoup de leçons. en finance, de marché, finance d'entreprise, c'était vraiment très, très utile. Et je n'oublierai jamais les informations et les formations que j'ai acquises tout au long de ce DUT, et qui m'a permis d'ailleurs de réaliser ma licence professionnelle en comptabilité, fiscalité, finance. Donc nous étions la première promotion 2018, 2018, l'année 2018-2019. Et je n'ai pas voulu quitter l'école, parce que c'est mon école. J'ai commencé à l'EST, donc je voulais finir à l'EST. Donc la licence quantabilité, fiscalité, finance, elle est aussi intéressante. Elle comporte de nouveaux enseignements comme l'audit interne, le contrôle interne, etc. L'entrepreneuriat, donc c'est une matière pionnière, puisqu'elle a pu en fait révéler en nous, en chacun de nous, dans toutes les promotions, l'esprit entrepreneurial et l'esprit collaboratif. Donc vraiment, ce qui m'a beaucoup aidée ici, de montrer qu'on a vraiment un sens d'entrepreneuriat, qu'on a un sens de créativité. Donc c'est vraiment, c'est en fait très bien vu. Voilà. Donc après l'obtention de, voilà, donc, tous mes diplômes à l'EST, donc j'ai été classée troisième de promotion en DUT et quatrième en licence professionnelle. Je suis partie en France. Je voulais en fait faire mon master en France, mais puisque ce n'est pas facile d'avoir dès la première année un master, je suis passée par une L3. Donc maintenant, j'ai réussi ma licence en gestion à l'université Paris 13. Donc je n'ai pas vraiment trouvé de difficulté. Vraiment, l'EST m'avait tout appris. Et maintenant, je suis admise dans un master en contrôle de gestion et système d'information qui va me permettre, oui, puisqu'il est en alternance, donc il m'a permis de trouver une entreprise. Donc j'ai été acceptée en alternance dans le poste de contrôle de gestion dans un grand groupe opérant en Europe et en France également, dans le secteur de l'énergie. Et voilà, donc, un conseiller d'une lauréate de l'EST, choisissez cette formation parce qu'elle est le vrai chemin de la réussite. Merci. Merci.